Bonjour, il aura fallu 17 ans d'année, l'équivalent d'une génération pour qu'on fasse toute la vérité sur l'affaire dite des 7 moines de Tephirine, cyniquement mises sur le dos de l'état algérien, finissent par voir le bout du tunnel. Et ce, suite à une enquête journalistique, et non pas une enquête judiciaire, menée par des médias français. 17 ans, 17 ans que la vérité est restée cachée, 17 ans de mensonges, 17 ans durant lesquels les terroristes de l'ex-GIA étaient blanchis par certaines parties françaises, 17 ans de pression sur l'Algérie et d'embargo politique sur l'état algérien. L'affaire des 7 moines de Tephirine assassinés, faut-il le rappeler, le 26 mars 1996, par un groupe terroriste appartenant au GIA, refait surface avec de nouvelles vérités dévoilées par les médias français, suite aux témoignages d'anciens membres de l'ex-GIA. Avoir la chaîne française France 3, qui a fait tout un documentaire sur les 7 moines de Tephirine, Tephirine, l'hebdomadaire français Marianne, avait rapporté en premier, à travers une enquête menée par ses propres soins, de nouvelles vérités. Selon ce magazine français, les moines de Tephirine ont été victimes d'un attentat terroriste et non pas d'une bavure de l'armée algérienne, comme avaient tenté de le faire croire certains milieux politiques et militaires français ces 17 dernières années. Les témoignages d'anciens terroristes du GIA, publiés donc exclusivement par l'hebdomadaire français, confirment l'implication directe du GIA dans ses odieux assassinats. Cela dit, les partisans du « Qui tu qui » avaient accusé l'armée algérienne d'avoir commis une bavure et causé la mort des 7 moines de Tephirine. Le film documentaire de Séverine là-bas et Malik Aoudia, diffusé dans la soirée de jeudi dernier sur la chaîne de télévision France 3, apporte la preuve du contraire et prouve que c'est bien le GIA qui a assassiné ces moines. Ce documentaire est le fruit d'un travail de 15 ans, 15 années, dans lequel sont recueillis des témoignages de personnes dont Hassan Hattab, ex-émir de l'ex-GSPC, et qui attestent que c'est bien le GIA qui a commis ces assassinats. La justice française avait auparavant ouvert une instruction judiciaire sur l'assassinat de ces 7 moines. Au final, cette enquête de Séverine là-bas et Malik Aoudia est venue démontrer que, contrairement aux accusations proférées ça et là, ce n'est pas l'armée algérienne qui a tué ces 7 moines, mais bien le GIA. 17 ans de mensonges pour faire plier l'Algérie. Caché depuis 17 ans et instrumentalisé par certains cercles français, la vérité a donc fini par être dévoilée. Rendre à César ce qui appartient à César, telle aura été la finalité de cette enquête. Selon les témoignages rapportés par d'anciens terroristes du GIA, les 7 moines ont été d'abord enlevées vers la fin du mois de mars 1996, au monastère de Notre-Dame de l'Atlas, dans la villaga de Médéa, avant d'être lâchement exécutées, deux mois après. Ce sont là des extraits de témoignages d'anciens terroristes du GIA qui viennent, par leur vérité, déconstruire les allégations des cercles français qui avaient, pour cela, décidé d'un véritable embargo politique contre l'État algérien, l'accusant d'être l'auteur de ce massacre. À vrai dire, dans l'histoire française, les Français accusent souvent un grand retard avant de dévoiler les vérités. C'est presque après l'épuisement de toute une génération entière que les Français dévoilent les vérités. C'est une réalité prouvée dans les annales de l'histoire de la France. Pour ce qui est de l'affaire des sept noines de Tephirine, les Français ont planché les terroristes du GIA durant 17 ans. Puis, ils ont même brossé un talon noir de l'Algérie allant jusqu'à provoquer un véritable embargo en s'adressant à des instances internationales pour faire pression sur l'État algérien dans le cadre de cette affaire et de celle du qui-tu-qui. Maintenant, maintenant on assiste à une séance de rattrapage française et ce, par le biais des médias de l'Hexagone. Alors que tout le monde attendait le contraire, c'est-à-dire le véritable travail qui devait être mené par le juge antiterroriste français Marc Trévidic, choisi pour mener une enquête en Algérie dans le cadre de l'assassinat de ces pauvres sept moines, une enquête judiciaire qui n'avait abouti à rien. Pourtant, le juge français avait bel et bien séjourné en Algérie et il a auditionné des personnes. Et il en avait fait de même en France parmi les personnes auditionnées, des ex-employés de l'ambassade de France à Alger. Toutefois, son enquête est tombée à l'eau. Il aura fallu cette enquête journalistique menée par des médias français dans un contexte emprunt de défis à relever pour que la vérité finisse par jaillir. Selon un expert algérien en relations internationales, il dit que les français utilisent la vérité là où ils veulent et dans le temps qu'ils veulent. Et le temps est venu pour que la vérité soit enfin rendue critique. et d'ajouter depuis 17 ans, les français avaient tort et durant toute cette période, l'Algérie avait raison. Ils ont caché la vérité durant 17 ans afin d'exercer des pressions sur l'Algérie. Ils ont sciemment exploité cette affaire. Ils nous ont mis sous un brago et nous étions doublement victimes. Victimes d'un terrorisme barbare, du GIA, du MIA et victimes des agissements des officiels français dans le contexte politico-sécuritaire que l'Algérie traversait alors. La position de la France à l'époque consistait à soutenir le terrorisme qui sévissait en Algérie alors que le même terrorisme avait frappé la France dans son montre en 1996. 96. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501